Frères et sœurs, cette fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ nous remplit de joie. Cette fête qui se prongera par une procession doit raviver notre foi et notre amour en Jésus réellement présent dans le Sacrement de l'Eucharistie. Jésus a dit sur la croix, j'ai soif. C'est de notre amour que Jésus a soif. Il est venu pour s'unir à chacun de nous et nous faire vivre de sa vie divine. Il est venu pour cela sur la terre. Dans le Saint Sacrement, nous avons la présence de Jésus dans sa Pâque, c'est-à-dire dans cet acte où il s'est donné sur la croix et est ressuscité. Jésus nous fait passer de la mort du péché à la vie. Cette vie qui n'aura pas de fin, vie glorieuse, vie éternelle, vie qui nous remplira de joie. Il n'y aura plus l'ombre de la souffrance, il n'y aura plus que le soleil de l'amour. Jésus, frères et sœurs, vient en nous. Il est le même qui est né à Bethléem il y a 2000 ans, qui est maintenant dans la gloire du ciel. Il est mystérieusement et réellement présent dans le Saint Sacrement sous les apparences du pain et du vin. Dieu le Père nous fait un don merveilleux. Il nous donne son Fils, ce Fils qui est mort par amour pour nous et qui est ressuscité et qui nous embrasse par son Esprit Saint du feu de son amour et veut faire grandir sa vie en chacun de nous. Si Dieu le Père nous fait un tel don, c'est pour que nous nous approchions de Jésus avec confiance. Dans le mystère de l'incarnation, Jésus s'est fait proche de nous. Le Fils de Dieu s'est fait homme en naissant de la Vierge Marie. Il s'est fait notre frère. Eh bien, de même qu'il s'est fait proche de nous, de même et plus encore, il se fait proche dans l'Eucharistie afin que nous puissions le prier, l'adorer, être avec lui tous les jours de notre vie. Le Seigneur a institué le sacrement de l'Eucharistie afin que nous puissions être unis intimement à sa personne, à son amour infini, à ses bienfaits. Encore faut-il, frères et sœurs, le reconnaître dans l'adoration, le respecter dans la réconciliation pour vivre et demeurer en son amour. L'adoration du Saint-Sacrement nous fait prendre conscience de la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. D'ailleurs, on appelle aussi cette fête la fête Dieu. Dieu est présent dans l'Eucharistie. L'adoration nous prépare à accueillir Jésus dans la Sainte Communion, puis à rendre grâce au Père, action de grâce, à parler cœur à cœur avec Jésus, à vivre avec lui, le bon pasteur, dans la lumière de l'Esprit-Saint. La salle où Jésus veut célébrer la Pâque, c'est notre cœur, frères et sœurs. Nous avons conscience, et nous le disons au début de la messe, que nous sommes pécheurs. Nous avons conscience de nos péchés. Ayons surtout confiance en sa miséricorde. Comme nous le disons dans le chapelet de la miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton pardon. Je sais que tu peux me pardonner, me renouveler dans ta miséricorde. Préparons, frères et sœurs, par de bonnes confessions, notre communion au Seigneur pour qu'elle soit fervente et fructueuse. Nous ne recevons pas nos invités dans une maison sale, pleine de poussière. Faisons de même avec le Seigneur dans notre cœur. Si nous avons commis une faute grave, la confession est nécessaire avant de pouvoir communier. Le premier acte d'amour envers Jésus, c'est de ne pas l'outrager. Ce respect est l'expression de notre foi en la présence réelle du Christ dans le sacrement de son amour. Notre foi étant fondée sur les paroles de Jésus, lui-même rappelée par l'évangéliste. Saint-Marc, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Ces paroles constituent la consécration. Sans ces paroles, la messe n'est pas célébrée. La messe, l'essence de la messe, c'est cet acte d'amour qui est redit par chaque prêtre ou dans la consélébration, par les prêtres. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Après cette préparation, nous avons à communier pour participer à l'œuvre du salut. Que notre regard intérieur soit toujours tourné vers Jésus crucifié, qui a donné sa vie pour nous et nous apprend à nous donner à notre tour, à nos frères. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tâche. Et son sang purifie notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Que Jésus-Eucharistie soit le centre de notre vie. Que Jésus nous guide chaque jour dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, est là en personne, au milieu de nous. Donnons du temps à notre ami divin. Demeurons avec Jésus pour le prier, l'adorer, lui parler, le remercier, lui dire tout ce que nous avons dans le cœur. Ce dialogue intérieur, ce cœur à cœur avec Jésus peut se prolonger tout au long de notre vie jusqu'au moment où le Seigneur nous accueillera dans le paradis. Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Le dialogue que nous menons avec Jésus, un dialogue d'amour. Jésus vit en nous et cet amour va jusqu'à se donner. Jésus nous a aimés jusqu'à la croix, jusqu'à mourir sur la croix. Il nous apprend à aimer les autres, les membres de notre famille, de notre communauté, du patron, du sanctément Mionnet, dans notre travail. Jésus nous apprend à aimer les enfants, les jeunes, nos frères pauvres, nos frères malades. Aimer vraiment quelqu'un, frères et sœurs, c'est aussi lui pardonner. L'amour va jusqu'au pardon. Demandons, frères et sœurs, confions nos familles, confions ceux et celles qui se sont unis dans le mariage, pour qu'ils restent fidèles et qu'ils sachent se pardonner. Les conjoints sachent se pardonner, sachent se supporter, sachent s'aider dans les maladies. Non pas se séparer lorsque quelqu'un est malade, mais l'aider profondément. L'amour va jusque là. Le Saint Sacrement nous aide aussi à supporter et offrir les croix qui jalonnent notre chemin vers le ciel. Les contrariétés, la souffrance, la maladie et la mort. Et comme nous dit Saint Paul, nous achevons dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Jésus attend de nous que nous participions, que nous nous offrons avec lui à l'Eucharistie. Il ne s'agit pas seulement de l'offrande de Jésus au Père, mais il s'agit aussi de l'offrande de chacun de nous au Père dans le Christ. Nous avons à mettre sur la pataine, au moment où le prêtre fait l'offertoire, mettre nos efforts, tout ce que nous avons fait pendant la semaine ou pendant la journée, mais aussi offrir notre propre vie pour qu'elle soit unie à celle du Christ et que nous devenions en quelque sorte Jésus, tout en restant nous-mêmes dans nos personnes. Pour terminer, nous fêtons aujourd'hui Saint Marcelin Champagnat, Saint du diocèse de Saint-Étienne, entre 1789 et 1840, fondateur des petits frères de Marie. Il montra un grand amour envers Jésus dans l'Eucharistie, aussi envers Marie. Quelques conseils de sa part. Combien les visites au Saint-Sacrement sont profitables ? Frères et sœurs, quand vous venez au Patro, est-ce que vous pensez à venir faire une visite au Saint-Sacrement ? Les jeunes au Patro le font, mais chacun de nous pourrait le faire, plutôt que simplement prendre un renseignement, faire une visite à Jésus. Rien n'afflige tant le divin cœur que notre ingratitude pour un tel bienfait, notre indifférence à le visiter, « Ah ! Si nous savions combien les visites au Saint-Sacrement sont profitables, nous serions prosternés devant l'autel. Demandons des grâces au cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. » Il disait encore à ses frères de sa communauté, « La sainte messe, la communion, la visite au Saint-Sacrement, la divine Eucharistie, voilà la source de la grâce. » Voici la première et la plus nécessaire de toutes les dévotions, celle qui va nous apporter le plus de bien et le plus de consolation. Sa devise était « Tout à Jésus par Marie » et « Tout à Marie pour Jésus ». Nous voyons que le Père Champagnat ne sépare pas Jésus et Marie. Celui qui a une grande dévotion à Marie aura certainement un grand amour pour Jésus. Marie ne retient rien pour elle. Marie est l'humble servante du Seigneur. Lorsque nous nous consacrons à elle, c'est pour recevoir, pour nous donner à Jésus. Et la Vierge nous donne à Jésus, nous remplit en quelque sorte de Jésus. Nous confions à Saint-Marcelin Champagnat, les jeunes de nos familles, du patronage, afin qu'ils restent fidèles à Jésus dans le Saint-Sacrement et à la messe. Saint-Marcelin Champagnat, vous qui avez voulu conduire les jeunes et les personnes à Jésus par Marie, d'aîner exaucer notre humble prière, accordée aux parents, aux éducateurs, aux animateurs, aux animatrices, de chercher constamment dans leur mission le vrai bien des âmes qui leur sont confiées. Obtenez aux jeunes de vivre toujours dans l'amitié de Dieu, dans l'état de grâce. Malgré les entraînements au mal, et de bien profiter de leur formation pour répondre pleinement au dessein de Dieu sur eux. Que les uns et les autres, à votre imitation, aiment Marie et par Marie parviennent à Jésus, afin que vivant saintement, ils puissent un jour partager votre bonheur au ciel. Pour terminer, bien pensons que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien soyons tous les jours avec lui, demeurons avec lui, ce sera la meilleure préparation pour la vie éternelle. Demeurez dans l'amour pour qu'un jour nous puissions voir Dieu, voir le Christ dans un bonheur sans fin. Demandons à Jésus, à Marie, à Saint Joseph, en cette année qu'il lui est consacrée, la grâce de correspondre au don de l'amour de Dieu, qui nous a tant aimés, qu'il s'est donné sur la croix, dans l'Eucharistie, et que nous avions aussi, frères et sœurs, à lui rendre amour pour amour. Sous-titrage J. Merci.